Muriel Bernard, vous êtes fondatrice de eFarms. Comment se déroule votre business depuis le 17 mars et le début du confinement ? En quelques mots, c'est l'explosion, c'est le délire complet. Depuis le 17 mars, je pense, ou même le 16 mars, au premier conseil de sécurité, le jeu d'histoire, je me souviens, je regardais la télé et en même temps, j'étais sur mon site internet et j'ai commencé à voir que notre site a ralenti et on a eu énormément de visites dès le jeudi soir de l'annonce de la fermeture des écoles et depuis, en 2-3 jours, le nombre de visites et d'achats sur le site avait triplé et ça a continué à augmenter depuis, donc on est vraiment pris d'assaut. Donc pas question de télétravail ni de chômage technique dans vos équipes ? Non, c'est le contraire. Donc on a quelques positions très spécifiques qui peuvent faire du télétravail parce que c'est du type de boulot, on travaille sur les finances et les procès, ça peut se faire à distance, mais au fait, la plupart de l'équipe est sur le pont et on a dû même renforcer les équipes pour pouvoir gérer les opérations. D'accord, vous renforcez, ça veut dire que vous avez engagé du monde, des intérimaires ou quoi ? Oui, on a engagé une petite quinzaine d'intérimaires pour venir nous aider à emballer les commandes. Et alors le reste de l'équipe, l'équipe fixe du management, c'est le même nombre de personnes, on n'a pas su engager des gens et on travaille 7 jours sur 7 depuis 3 semaines et demie maintenant. J'allais demander justement comment est-ce que vous le vivez justement, du coup, s'il y a une telle augmentation des activités, c'est l'effervescence, vous êtes à 100 à l'heure tout le temps ? Oui, c'est un sentiment partagé parce qu'effectivement, il y a une vraie effervescence, c'est assez dingue, on fait en quelques jours un plan de croissance à 3 ans, donc effectivement, toute l'équipe est contente et ça nous permet de tester plein d'hypothèses, mais à la fois aussi, c'est un peu stressant, entre guillemets, travailler avec une épée de Damoclès comme ça sur la tête, savoir qu'il y a une partie de l'équipe qui pourrait tomber malade ou qu'on pourrait se contaminer l'un à l'autre, parce qu'on est quand même une petite quarantaine à travailler ici dans nos bureaux et entrepôts, et on garde nos distances de sécurité, mais on ne sait jamais, donc on est partagé. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on vit complètement à contre-courant du reste de la population, donc on voit beaucoup les gens confinent, restent en famille, certaines personnes font du yoga ou ont le temps de cuisiner ou de faire des choses pareilles, nous, c'est tout le contraire, on n'a plus le temps de rien faire, juste on travaille et on est au bureau ou dans nos entrepôts tôt le matin, tard le soir, donc on est vraiment à contre-courant de ce qui se passe. C'est justement parce qu'ils ont le temps de cuisiner que vous travaillez comme des... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, donc effectivement, ils achètent nos produits pour prendre le temps de cuisiner. Oui, tout à fait. Vous disiez que vous veniez avoir un business plan à trois ans en quelques jours, c'est vraiment à ce point-là ? Oui, c'est vraiment étonnant, donc on nous avait toujours... Les supermarchés ont été assez vite pris d'assaut pour acheter des pâtes et des choses comme ça avant l'annonce du confinement et à cette époque-là, nous, on n'a pas senti vraiment d'impact, mais à partir du 17 mars, ça a été vraiment du jour au lendemain un impact de malade, donc à un point tel que nous, on doit fermer régulièrement le site parce qu'on vend des produits frais et on ne sait pas prendre des commandes pendant trois semaines parce que les saisons changent, les plats changent et des choses pareilles, donc on ferme régulièrement le site parce qu'on a trop de demandes. Et les moments où on réouvre le site, on a dû installer un système de fil d'attente parce qu'il y avait trop de personnes à la fois qui commandaient. Donc pour vous donner une idée, il y a des jours, on a réouvert le site et on avait dans le tunnel de commandes de 300 à 400 personnes à la fois qui essayaient de payer. Donc c'était trop pour notre site. Donc voilà, nous, on a décidé de limiter pour le moment à x3, donc on a triplé notre capacité, ce qui est déjà énorme et on ne s'est pas allé plus loin, mais parfois, j'estime, mon estimation, si on laissait ouvert et écouler les activités de commandes normales, on pourrait aller jusqu'à un x10. Donc pour nous, c'est vraiment énorme. D'accord. On a un double impact, donc on a quand même une base de clients dont certains n'est pas nécessairement ultra fidèles. Et maintenant, en période de confinement, ils achètent une ou deux fois par semaine chez nous. Donc toutes les bases des clients qui achètent peut-être une ou deux fois par mois chez eFarms, achètent maintenant une ou deux fois par semaine chez eFarms. Et on a attiré presque à ce jour plus de 7000 nouveaux clients aussi qui sont arrivés sur notre site depuis le début du confinement. Et qu'est-ce que vous envisagez pour la suite ? Vous imaginez que ces 7000 clients, par exemple, vont rester pour la plupart ? Quelle est la proportion que vous envisagez ? C'est une bonne question. Donc notre objectif, effectivement, c'est un objectif long terme. Donc je ne veux pas juste créer un énorme feu de paille maintenant et que ça s'arrête dans quelques semaines. Donc l'idée, c'est vraiment de fidéliser ses clients et de leur offrir un service de qualité pour qu'ils restent chez nous. On dit souvent qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Et je pense qu'ici, les 21 jours, ils sont presque passés. Et les personnes s'habituent à commander de l'alimentaire sur Internet, s'habituent aussi au goût de nos produits. Donc nous, c'est vraiment des produits bio et locaux et c'est des produits non industriels. Donc c'est un goût différent. Et je pense qu'on est quand même dans une période où on a le temps de découvrir des nouvelles choses, surtout en cuisine. Et on espère les convaincre de rester dans l'avenir. Et oui, ça, c'est mon objectif final. OK. Vous n'avez pas de problème d'approvisionnement ? Donc on a eu vraiment, les 3-4 premiers jours, il y a eu un gros changement du marché. Donc il y a tout qui a basculé. On a certains producteurs qui ont décidé de fermer. On travaille par exemple avec un atelier protégé, la ferme de Nopilif, qui ont aussi décidé de fermer. Donc on a dû réorganiser un peu l'approvisionnement. Même maintenant, on s'est réorganisé. On a trouvé des alternatives. Par exemple, un gros producteur de yaourts qui a fermé, on travaille avec les yaourts plaquettes qui travaillent souvent avec l'horeca d'habitude. Donc on a pu suivre et retrouver des produits pour ceux qui manquaient. Donc pour le moment, on n'a pas de problème d'approvisionnement. Par contre, de notre côté, on a mis une limite sur le site. Donc les clients peuvent acheter maximum 3 produits du même type. Parce que sinon, parfois, ça n'avait plus de sens. Donc on a des clients qui achetaient d'un coup 100 kilos de pommes de terre, 200 copotines, 30 kilos de carottes. Donc les commandes devenaient tellement gigantesques qu'on s'est dit non, maximum 3 produits de chaque. Pour avoir une sorte d'approvisionnement normal, essayer de fluidifier le flux aussi. Hum, hum. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?